bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens pour une vidéo pour vous montrer des petits produits que j'ai commandé sur le site de doctory donc j'en ai deux que je vais à trois mais je vous ferai une vidéo à part pour l'autre donc là je voulais vous montrer le le eyeliner de zao qui se présente comme ça alors je l'ai reçu dans une très jolie petite pochette en bambou enfin en tissu en tissu comme ça mais la présentation je trouve que le petit packaging est très joli j'ai eu envie de le tester parce que je l'ai vu sur la chaîne de stelia je crois et je ai vu aussi sur la chaîne et il me semble aussi que benedicte l'a présenté sur sa chaîne aussi et j'ai trouvé en fait qu'il était bien noir qu'il était il avait une bonne pigmentation en plus un produit quand même qui est qui est donc 100% naturel c'est un produit qui est qui est conçu aussi pour les personnes qui ont les yeux sensibles donc donc c'est un petit peu mon cas je porte des lentilles donc j'ai eu envie de le tester voilà donc là je vais vous le montrer en vidéo juste pour vous pour que vous puissiez voir la pigmentation de dingue de ce produit alors par contre la brossoyer elle est assez fine impeccable aucun problème pour l'utiliser je l'ai j'ai déjà porté j'ai déjà mis une très très bonne pigmentation il n'est pas waterproof par contre parce que je me suis maquillé avec samedi et au niveau de et puis je me suis pris une douche j'étais encore maquillé quand j'ai pris la douche et voilà donc il est tout parti donc il n'est pas du tout waterproof donc voilà pour le eyeliner franchement il est parfait vraiment le la teinte est enfin le masque enfin le eyeliner est vraiment très pigmenté donc voilà pour le eyeliner de de la marque zao moi je le trouve vraiment très très bien il est fabriqué avec de la gomme d'acacia en fait c'est une gomme qui vient de l'arbre de l'acacia du sénégal et qui a des vertus en fait l'acacia des vertus adoucissante apaisante et réparatrice pour la muqueuse pour les muqueuse fragile donc c'est super comme je vous dis il n'est pas waterproof c'est sûr que si vous vous mouillez le visage ben voilà c'est une belle idée de cadeau on a toujours des amis qui préfèrent les maquillages un petit peu bio et bien là voyez vous avez un produit avec un beau packaging très très simple et je regarde au niveau du prix si j'arrive alors je sais pas trop je verrai en fait sur internet si j'arrive à trouver le prix et je vous mettrai en barre d'infos si j'arrive à trouver aussi le lien de le lien du produit en bas je vous mettrai en barre d'infos ensuite moi j'ai eu envie de tester aussi toujours chez octoli c'est un c'est ça c'est de body shop ça se présente comme ça j'ai trouvé ce produit hyper intéressant en fait comme vous voyez il est assez foncé alors attendez j'essaie de retrouver ça s'appelle créateur on va dire créateur de teint sur mesure de body shop donc il y avait deux produits en fait comme celui-là il y en avait un blanc et un plus foncé moi j'ai trouvé ce produit vraiment très ingénieux pour cet été quand vous avez moi je sais que j'ai quatre fonds de teint à la maison en été je suis obligé de changer de teinte puisque j'ai besoin d'une teinte un petit peu plus foncée et donc avec ce produit en fait permet de d'éviter de racheter un fonds de teint en fait de l'utiliser et de et ça va vous je vais vous montrer avec avec le fonds de d'yves saint laurent en fait ça va ça va vous foncer le produit et par contre alors ça se présente comme ça qu'est ce qu'ils en disent votre fonds de teint et parfois peut paraître foncé ou orangé opté pour l'innovation créateur de teint sur mesure donc de body shop un concentré de pigments noir et rouge pour prunir la teinte tout en conservant l'intensité du fonds de teint voilà donc alors moi j'ai pris à fond j'ai je l'essayais sur sur ma main je vais vous mettre le d'un côté nathalie donc mis copie mis coptico l'avait l'avait reçu mais en avec la teinte blanche la plus claire et moi je voulais une je voulais un produit pour cet été pour éviter de racheter un autre fonds à cet été donc j'ai voulu essayer ce produit qui va alors rien vous voyez là c'est là c'est mon frontin qui est juste là là vous voyez la teinte donc là moi juste à côté je vais mettre une goutte vraiment une goutte de ce de ce petit produit de body shop vous avez une petite pipette qui comme qui est comme ça alors il faut vraiment par contre voilà au niveau du dosage j'en ai mis un petit peu juste à côté de mon fond de teint et je vais alors vous voyez j'en ai pas mis beaucoup mais regardez déjà la différence donc ça a vraiment ça a vraiment foncé le après je pense que c'est il va falloir doser correctement parce que là je rajoute un petit peu de fond de teint donc ça va vraiment foncer votre votre fond de teint je trouve ça vraiment génial j'ai pas je peux pas l'utiliser encore parce que je suis pas assez bronzée je suis pas bronzée pour l'instant donc je peux pas vous montrer en vidéo mais je vous ferai cet été sans problème et je vais aussi essayer de comprendre ce qu'il faut vraiment le doser parce que vous voyez là déjà enfin je peux pas me rendre compte parce que ma peau est claire donc pour l'instant mais j'ai trouvé que c'était un produit qui pouvait être vraiment très astucieux je voulais vraiment vous en parler pour cet été c'est génial ensuite vous pouvez aussi l'utiliser d'une deuxième façon alors ça c'est un produit qui coûte 14 euros sur le site de body shop je vous mettrai le lien en fait aussi du produit en barre d'infos vous pouvez aussi le vous en servir pour faire du contouring moi je l'ai pas fait non plus mais voyez si vous avez envie de foncer des endroits sur votre visage sur les sur côté du nez ça peut aussi servir pour faire du contouring donc il faut par contre il faut bien le doser correctement au niveau du tout c'est un petit peu ce qui va me une goutte égale une demi teinte foncé donc il faut vraiment enfin moi je pense que vraiment il faut y aller à tâton parce que sinon ça risque d'être trop foncé et en fait quand vous quand vous allez essayer de vous en servir mettez une goutte sur votre sur le dos de votre main mettez du fond de teint et puis si vous voyez c'est trop foncé vous rajoutez encore un petit peu du fond de teint jusqu'à vraiment jusqu'à ce que vous puissiez trouver la bonne teinte voilà donc c'est ce que je vais vous conseiller vous voyez et je trouve ça vraiment vraiment génial ce produit à tester à vraiment donc j'attends j'attends d'être bronzé pour pouvoir l'utiliser pour pouvoir m'en servir et je vous en dirai plus de nouvelles en tout cas je trouve que c'est vraiment un produit très ingénieux ça évite de voilà de racheter un fond de teint pour l'été on va s'en servir quoi deux mois même pas deux mois trois mois et puis après on va laisser dans le placard et s'en servir l'année d'après tandis que là plus besoin de plus besoin de racheter un fond de teint pour l'été donc ça c'est un super produit de body shock aussi donc merci merci de permettre de le de le tester je vais nettoyer les mains et puis après maintenant j'ai envie de vous montrer ma ouvre box que je viens de recevoir à tout de suite alors maintenant je vous fais ma vidéo ouvre box c'est la deuxième fois que je reçois ce cette box en fait c'est ma fille qui a voulu commander pour les toutous et je trouve qu'elle est bien sympa aussi voilà et alors vous commandez votre ouvre box vous avez la possibilité de choisir le je suis désolée pour les oiseaux c'est un truc de fou vous pouvez choisir en fait la box par rapport à votre chien si vous allez york moi j'ai des york donc je commande pour les york et vous pouvez choisir au niveau du poids de votre chien et je trouve ça génial donc c'est une box qui se présente comme ça carrossus à teint elle est comme ça voyez elle est grosse je vais mettre un chiffon sur je reviens donc j'attaque alors dedans vous avez la ouvre box c'est un petit magazine qui se présente comme ça avec des petits chiens derrière je pense qu'il doit y avoir un menu petit creux il ya des petits conseils pour pour les petits toutous enfin il ya des photos je ne veux pas le regarder j'ai pas le temps tout de suite voilà mais je pense que je il ya des petits mots croisés protéger il ya des petits conseils protéger votre animal voilà donc un petit un petit catalogue pour les pour les petits chiens vous avez dedans une petite carotte pour pour les petits toutous là c'est la box pour les petits york celle que je vais prendre donc une petite carotte qui se présente comme ça elle est pour qui cette carotte elle est pour qui cette carotte un chien j'aime 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 elle est pour qui cette carotte à l'île ou elle n'a pas dedans elle a dix ans Saint-York, elle est bonguie la carotte, elle est bonguie la petite carotte, je ne la veux mais elle n'arrive pas à l'attraper, elle n'a pas de dent. Donc voilà, vous avez une petite carotte en tissu qui a l'air, qui est tressée, qui est un malilou, c'est bonguie la petite carotte. Ah ben, elle arrive à l'attraper, vous voyez, hop, voilà, c'est l'ilou qui l'a pris. Et, tiens, elle n'a pas de dent pour pouvoir attraper ce genre de, pour pouvoir s'amuser avec ses bonbons. Ensuite, on a un joli petit peluche qui se présente comme ça. Alors là, l'ilou, pareil, ça y est, tout le monde va se battre là. Hop, Akira, Akira, c'est l'ilou qui va l'attraper aussi. Hop, alors l'ilou, elle adore, elle adore, elle adore, c'est pas, laisse pas enlever le carton avant. Dis-nous, attends, hop, on va enlever le carton. Attends, bouge pas, je vais te donner, je vais juste enlever le carton. Allez, va, file. Voilà, ensuite, vous avez dedans, alors ça, ils sont tous, ils sont tous à côté de moi, vous avez dedans des bonbons au chocolat. C'est pas au chocolat, de la marque Wilco, Crouchy B... Non. Enfin, Wilco. Si tu te trouves, non, ce n'est pas possible. Non, c'est... Crouchy Bites. Crouchy Bites. Voilà, ça se présente comme ça. C'est des petits bonbons. Ah ben, Kira, t'en veux, hein? Hein? C'est quoi ça? Hein, c'est quoi ça? T'en veux, hein? Un Lilou? Elle en veut pas, Lilou. Jane, elle en veut. Filou, tiens, ma filou. Voilà. Et Harry? T'en veux? Bon, Jane, t'en as déjà mangé. Harry n'en veux pas. C'est pour le petit chien. Jane, Jane, elle adore. C'est pour le petit chien, là, elle. Il a mangé pour le petit chien. Non, mais ça fait rien, regarde. Ça s'en fout, elle, hein? Elle mange de tout. Voilà, donc ça, eh ben, écoutez, Harry n'a pas aimé. Filou, elle n'a pas aimé non plus. Je peux voir dans le paquet. Je m'en ferai sur la vidéo. Ouais. Ensuite, j'ai reçu un petit peigne qui se présente de la marque... Ah, c'est pour nettoyer les dents. Ah, c'est pour nettoyer les dents. C'est pour ça qu'elle... C'est pour ça qu'elle n'aime pas. Un tout petit peigne qui se présente comme ça pour le petit or qui regarde, Justine. Il est bien, celui-là. Il est tout fin pour les petits poils. Pour les poils fins comme pour Lidou, là. Ça sera parfait. C'est vrai qu'elle est bien cette box parce que rien que le petit peigne coûte cher. Elle coûte combien cette box, Justine ? 20... Non, je crois. Ah, c'est pour ça alors. Non, je crois qu'elle coûte quand même moins, non ? Elle sera 19. Je crois que c'est 19, un truc comme ça. Je suis là et puis... Donc, voilà. Donc, super le petit peigne. Alors, Lilou, je vous la montre. Voilà. Elle ne veut pas lâcher son doudou. C'est le mien. Je le veux. Ensuite, on a dedans collier pour... Ah oui, collier, donc, un petit collier pour les puces et puis pour les tiques. On peut voir ? Oui. De la marque Fustiz. Il est bien suivant, en plus. Oui. Voilà, on va le tester. Et on a dedans... Et on a dedans un gros paquet de bonbons, de petits nonos pour le petit chien, pour les chiens. Hein ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça, les petits bonbons ? Hein ? Hein, Filou ? Hop, je vous montre, ce petit toutou, là, qui sont tous autour de moi, vous voyez. Hein ? C'est quoi ça, Filou ? Les petits bonbons ? Hein ? Hop, voilà. Jen, alors Jen, bien sûr, quand on parle de bouffe, elle est là. Hop, voilà. Harry ? Allez, allez, allez. Tu veux un bonbon ? Tu veux des petits bonbons ? Alors, Filou, c'est bon, t'en as mangé. Oli, elle n'a pas eu envie. Oli, tu viens moi, Oli ? Tu veux un petit bonbon ? Qui râle, qui râle. Hop, hop, qui râle. Tu râle, tu veux ton petit bonbon ? Oli, elle est à ta hauteur, quoi. Qui s'est fait piquer par une vipère, là, quoi. Mort, mort. Et puis, Oli. Il ne l'a pas mangé. Viens là. Tu en vois pas ? Tu l'aimes pas, ton petit bonbon ? Non. Hein ? Hein ? Je ne sais pas où il est. Oli, tu viens ? Viens voir ton petit bonbon. Oli, viens là-bas. Non, 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 Jen. Voilà. Jen, alors elle, voilà. C'est à la viande. Il ne manque que Milo. Il est où, Milo ? Malo. Malo. Malo ? Il va dire que je suis. Malo, tu veux un petit bonbon ? Viens, Malo. Malo. Oui, c'est bien. Ouh là là. Viens voir, Malo, viens. Viens voir, un petit bonbon. Regarde, Malo. Non, non, Jen, c'est bon, toi. Non, parce que Jen, si on ne l'arrête pas... Milo, elle ne lâche pas. Elle a une grosse douleur. Malo, Malo. Voilà. Je lui montre Malo, qui va partir vendredi, là. Hop, regarde, un petit bonbon. Un petit bonbon. Moi, encore, déjà, je ne peux pas. Tu ne peux pas ? Si ? Non ? Alors, est-ce que tu as aimé celui-là ? Non, Jen, toi, je sais que tu as aimé. Tu ne peux pas ? Un petit bonbon ? Non. Non. Ça ne l'intéresse pas trop. Non, non, elle s'en fout. Si ? Il n'en veut pas. Hop. Allez, qui vous tient ? Allez, un dernier, toi. Mais c'est vraiment le dernier. Hop. Voilà. Écoutez, vous voyez, je crois que les bonbons, ils ont aimé. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, dedans, il n'y a plus rien. C'est terminé. Je trouve que c'est quand même pas mal parce qu'il y a quand même des bonbons qui coûtent quand même. Enfin, je trouve que la box, c'est quand même assez rentable parce qu'il y a quand même des bonbons. Il y a des produits ici. Ça, c'est en fait pour se nettoyer les dames. Voilà. Mais c'est bon. Il essaie quand même. Si, si, ça m'intéresse. Bon, Jane, ça suffit. Si, si, là, tu l'as mangé. Et ici, si, vous voyez. Ça lui plaît. Si, 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 il en marche. Voilà. Donc, ils ont déiré. Je trouve que le petit peigne, alors pour ma petite Lilo, ça va être trop top. Hop, je vous montre. Le peigne, ça va être vraiment génial. Aucun problème. Et puis, vous voyez, Lilo est parti avec son jouet. Elle ne l'a pas lâché. Donc, tout va bien. Je continue à m'abonner. Je vais rester abonner à la box, à la roofbox. Mais la prochaine fois, je prendrai pour, peut-être pour, mon chien. Le filou, non ? Non, non, ma filou. Je prendrai pour le gros chien, pour changer. Je vais alterner un coup pour le gros chien, un coup pour le petit chien. Et puis, et puis, voilà. Donc, super, hop, tu viens, mon dudou. Super petit. Super petit. Super box. Je l'aime beaucoup. Voilà. Ça, cette box, je l'aime bien. Regardez. Je vais vous montrer Lilo. Montrez Lilo avec son petit doudou, là. Elle ne le lâche pas. Elle l'a encore dans la boule depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, super. Je suis très contente de cette box. Regardez. Elle se promène avec son petit doudou. C'est le mien. Donc, moi, la ouf box, je l'adore. Et là, mes chiens aussi. Et donc, pour ceux qui ont des chiens, qui aiment les chiens, je peux vous la conseiller aussi. Elle est super. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501